Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Marine du site internet marine-gauteron.com Tu peux me retrouver sur Instagram à marine.gauteron et sur Facebook à marine.gauteron.coaching J'espère que tu vas bien, si c'est la première fois que tu me regardes en vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à venir m'écrire un message privé sur Instagram ou Facebook parce que je serais ravie d'échanger avec toi sur les sujets de mes contenus, de toutes mes vidéos, etc. Ça me fera un grand plaisir et n'hésite pas non plus à partager si ce que je te partage te touche et que tu penses que ça peut toucher quelqu'un. Je ne vais pas faire long ce soir, je voulais juste parler du fait que je suis en train de revoir absolument toute ma stratégie de contenu ma stratégie de production, de partage d'informations, etc. et du coup ça met un petit peu du temps à atterrir dans ma tête donc en plus de ça j'ai été en vacances jusqu'à aujourd'hui donc j'ai vraiment pris du temps off et donc les lives de ces derniers jours n'étaient vraiment pas très remplis de contenus et de conseils, etc. mais un peu plus pour dire que je ne lâchais pas mon challenge et que j'étais bien présente et bien là même s'il y a un soir où j'étais là après minuit mais j'étais là quand même avant d'aller dormir donc ça compte, ça compte et du coup je suis super fière de moi parce qu'aujourd'hui on est le 38e jour je crois de live je le tiens bon, je suis fière de moi mais je suis en train de revoir justement l'organisation de mes lives pour qu'ils soient je ne dirais pas plus organisés mais dans un sens oui c'est à dire que j'aimerais vraiment utiliser mes lives pour créer du contenu percutant d'une certaine manière c'est à dire qu'en fait je vais créer des ateliers qui auront lieu toutes les semaines et qui seront disponibles en replay pendant une période de temps donné mais qui ensuite seront disponibles uniquement à l'achat et donc ce seront des ateliers qui seront beaucoup plus beaucoup plus structurés que les lives que je donne actuellement où j'ai pas vraiment de enfin j'ai un sujet de particulier mais en fait je suis beaucoup mon intuition et je parle de ce qui me vient au moment donné et de mes expériences et du coup j'aimerais proposer des ateliers à des heures précises pour que tu aies la possibilité de me rejoindre sur cet atelier ou de visionner cet atelier pendant la période de temps défini ou potentiellement de l'acheter une fois que la période de replay disponible ne sera plus disponible du coup si c'était français je sais pas trop si c'était français ma phrase mais bref on s'en fout donc voilà et j'aimerais aussi également reprendre mes interviews du podcast mais sous un format un peu différent et du coup utiliser les lives que je fais tous les jours pour inviter chaque semaine une personne à se partager sur mon sujet préféré qui est les échecs sont des expériences c'est vraiment quelque chose qui pour moi est hyper important de mettre en lumière cette période un peu un peu à la dérive avant de avant d'avoir réussi à atteindre certains objectifs on n'en parle pas souvent on vraiment des fois on taire un peu cette partie là alors que pour moi elle est aussi importante que tout le reste parce que c'est toutes les fois où on s'est planté qu'au final on a pu arriver là où on en est aujourd'hui c'est grâce à toutes les fois où on s'est planté et c'est hyper important de regarder en arrière et de les voir pas comme des échecs mais bien comme des expériences qui en fait font partie intégrante de notre cursus et qui sont là pour énormément de raisons énormément de leçons et du coup voilà du coup j'aimerais si tu regardes cette vidéo et que ça t'intéresse de participer à une un live avec moi sur ce sujet là n'hésite pas à m'envoyer un message parce que ce sera avec grand plaisir j'ai vraiment pas de restrictions sur qui peut postuler à tout ça là c'est vraiment faut que ça t'intéresse et puis si ça t'intéresse vraiment de toute façon je t'enverrai les questions à l'avance et tu peux également retrouver si tu veux un peu écouter les différents sujets qui ont été traités mais en fait peu importe les sujets qui ont été traités parce que ton expérience est différente de toutes les autres personnes que j'ai déjà interviewées et différente de n'importe qui puisque tu es la seule à être passée par les expériences que tu as vécues mais en fait c'est hyper important de partager ces choses là parce que il y a quand même des gens auxquels toi tu t'identifies qui sont passés sensiblement par les mêmes expériences que toi et inversement il y a des gens qui s'identifient à toi et qui ont besoin de t'entendre raconter ton parcours aussi pour se dire ok je suis passée par là je peux m'en sortir enfin je suis en train de passer par là parce que cette personne a traversé elle s'en est sortie ben en fait moi aussi je peux m'en sortir et merci des conseils qu'elle me donne du coup dans cette vidéo ou ce podcast enfin du coup voilà du coup c'est vraiment j'ai vraiment envie d'utiliser d'utiliser mes lives du challenge 365 jours pour créer du contenu pertinent qui sera disponible du coup les interviews seront disponibles de façon permanente je ne sais pas encore exactement comment ce sera organisé mais en tout cas ce sera en partie sur Instagram c'est sûr donc voilà ça c'était les deux les deux nouveautés le fait qu'il y aura des ateliers qui seront disponibles que sur une durée déterminée plus les interviews en live donc je suis trop contente parce qu'en fait j'ai trop envie de reprendre ces interviews et pas en forme de podcast mais vraiment de mettre à l'honneur des personnes qui ont qui ont quelque chose à raconter en fait de leur histoire de leur parcours et qui veulent montrer que même s'ils ont même s'ils ont galéré sur certains points bah en fait ils ont réussi à s'en sortir et du coup bah partager ça en fait partager ces expériences c'est hyper enrichissant pour d'autres personnes c'est un gros boost de motivation pour certaines personnes qui sont dans le trou dans lequel on a été peut-être à un moment donné et là où on est maintenant bah on a réussi à sortir de ça et c'est hyper important aussi de se dire que c'est pas facile en fait c'est pas parce que t'as l'impression de pas avoir eu d'échec dans ta vie t'as l'impression que comment dire si t'as l'impression que tout ton parcours et que tu vois la vie comme moi maintenant et que j'ai pas d'échec j'ai que des expériences ne te dis pas que ces interviews ne sont pas pour toi parce que justement je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi des personnes qui ne voient pas et qui sont déjà à ce cheminement et de se dire bah en fait oui toutes les expériences par lesquelles je suis passée sont des expériences qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et du coup c'est hyper important de partager de partager ton histoire en fait parce que t'inspireras d'office d'autres personnes et il y a d'autres personnes qui ont besoin de t'entendre sur ton parcours même si tu ne considères pas que t'as eu des échecs dans ta vie et ce que je trouve très bien parce que personnellement je ne vois plus mes expériences comme des échecs mais bien comme des expériences des leçons à apprendre et du positif dans tous les cas même si émotionnellement pas forcément confortable mais en fait à chaque fois j'ai appris une leçon et en fait je célèbre vraiment chaque pas sur mon chemin c'est pas évident tous les jours ça c'est sûr mais avec du recul en fait oui je suis clairement reconnaissante de toutes les personnes toutes les parts de moi que j'ai été qui se sont plantées qui se sont pris des grosses portes dans la figure mais qui ont qui ont réussi aujourd'hui à s'en sortir en fait peu importe ce qu'elles traversaient donc voilà ça c'était la deuxième la deuxième information concernant les lives et du coup je ne sais pas si je ferai deux ateliers par semaine ou un seul plus le live et en tout cas dans tous les cas je continue mon challenge 365 live pour les prochains jours c'est juste que j'organise vraiment j'essaie de vraiment organiser ma création de contenu autour de ces lives pour que ce soit plus écologique pour moi pour toi en tant que lecteur de contenu ou écouteur de contenu auditeur visionneur de contenu donc voilà je crois que c'est tout ce que j'avais envie de partager ce soir si tu as envie de travailler avec moi sur l'amélioration de tes relations c'est bien sûr mon programme phare qui s'appelle renaissance dans lequel je t'invite à vraiment améliorer toutes tes relations mais surtout améliorer ta relation à toi même parce que c'est ce qui te permet vraiment d'ouvrir ton champ des possibles c'est ce qui te permet vraiment de voir ta réalité différemment en travaillant d'abord sur toi c'est plus simple parce que du coup tu n'as pas la peur du jugement des autres tu vas juste regarder ce qui est là autour de toi mais vis-à-vis de toi et en fait je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour avant de demander aux autres de changer avant de dire que c'est les autres qui sont qui font ci qui font ça etc et que ça m'affecte en fait quelles sont les choses que moi je peux changer déjà dans mon environnement dans ma façon de faire ma façon d'agir etc qui ne me conviennent plus en réalité mais qui qui serait intéressante du coup de peut-être juste pivoter d'un pas pour améliorer ces relations et donc ça c'est vraiment ce que je souhaite transmettre à travers Renaissance donc Renaissance c'est l'accès à deux appels individuels avec moi un pré-programme un post-programme plus une bibliothèque entière qui s'appelle Le Brasier qui a plus de 50 vidéos où je traite énormément de sujets qui permettent de reprendre confiance en soi qui permettent de remettre de l'amour de soi et d'améliorer vraiment toutes ces relations à soi-même à son environnement et à son entourage personnel ou professionnel bien sûr donc voilà et c'est surtout une communauté donc il y a un mastermind par mois avec toutes les autres femmes qui s'inscrivent à ce programme voilà n'hésite pas à aller regarder la page de vente si tu veux en savoir un petit peu plus sur marine gotteron.com slash renaissance ou à venir me poser toutes tes questions en message privé sur instagram ou sur facebook voilà je te répondrai avec grand plaisir ou en commentaire de ce live voilà je le le tarif early bird a cessé d'exister au 1er décembre aujourd'hui donc la formation est passée à 3999 euros pour renaissance et si tu veux travailler avec moi et aller encore plus loin avec des options de mastermind individuel etc tu peux prendre l'option somptueuse qui est à 5555 euros et des plans de pubs sont également disponibles n'hésite pas vraiment à me poser toutes tes questions je te répondrai avec grand plaisir merci encore de me suivre d'être là j'ai repris la place dans mon fauteuil avec avec mon petit soleil au dessus de moi je rayonne d'impatience de toute cette nouvelle organisation que je suis en train de créer et qui me booste qui me motive et qui me permet d'avancer avec des objectifs bien définis donc voilà ça arrive dans les prochains jours et je t'en parlerai plus d'ailleurs dans les prochaines vidéos je te fais d'énormes bisous et je te souhaite une très bonne soirée ou journée tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo à demain